Merci et merci à tout le monde d'être là, d'être venu. Je vais parler cet après-midi de la manifestation à Paris pendant la Révolution française. Et le document que j'ai sélectionné pour ce débat est le témoignage d'un participant tout à fait obscur qui raconte ses expériences pendant l'une des grandes journées de la Révolution française. La journée, c'est le 9 Terminal en deux, selon le calendrier révolutionnaire, disons pour traduire, le 27 juillet 1794. Et les événements de la journée, comme vous le savez bien, j'en suis sûr, culbutent Robespierre du pouvoir et annoncent les débuts de la fin de la période de la terreur. Et notre témoignage, rédigé le 16 Termidor, est écrit par un certain citoyen Lecomte. Si tu vas à la page 4, continuez un peu plus. C'est un individu obscur, on ne sait presque rien de lui, sauf le fait qu'il était commandant, en seconde de la force armée, disons de la garde nationale, de la section de l'unité à Paris. Paris Révolutionnaire se découpe en 48 sections et la section de l'unité couvre l'espace sur la rive gauche entre la rue Dauphine, la rue des Saint-Père et la rue du Four. Elle est connue d'ailleurs comme une section militante et fortement politisée tout au long de la décennie révolutionnaire. Oui, voilà, à la fin, la signature. Mais avant de scruter de plus près ce document, je voudrais d'abord, dans une première partie de ma communication, réfléchir sur l'idée même de manifester pendant cette période. De nos jours, les manifestations sont si fréquentes, si nombreuses, qu'elles ont devenu une réalité presque quotidienne, voire banale, de la vie parisienne. Mais est-ce qu'on est en droit de dire que les Parisiens ont fait des manifestations à Paris dans cette période de la Révolution ? Ou par là, commettons le péché de l'anachronisme en imposant sur les faits du passé un cadre d'analyse qui n'était pas encore pensable. En deuxième partie, je vous expliquerai mon projet actuel de recherche qui se focalise sur cette journée du 9 Termidor. Et en particulier, je demande quel était le rôle du peuple parisien dans son déroulement. Et puis dans la troisième partie, je reviendrai sur ce document, et par le biais du récit du bon citoyen le compte, qu'est-ce que nous apprenons des pratiques de l'engagement politique populaire à ce moment-là, à ce moment fort de la Révolution, mais aussi plus largement au cours de la Révolution en général ? Est-ce qu'il est légitime, donc, d'abord, d'utiliser les mots « manifester » et « manifestation » en parlant de la Révolution française ? Et je note que les spécialistes sur l'histoire des manifestations en France, et Daniel Tartakovsky en première ligne, bien sûr, ont tendance à se limiter en général au 19e, 20e et 21e siècle. Et certes, l'on sait, par exemple, que le mot « manifestation » n'entre pas dans les dictionnaires qu'à partir de la fin du 19e siècle. Et à ce moment-là, l'ITRE définit le verbe « manifester » comme, je cite, « rendre manifeste », c'est-à-dire, je cite, « faire connaître, découvrir, mettre au grand jour ». Il note que le mot s'utilise surtout avec un sous-entendu religieux, « manifester sa foi », donc. Pour la première fois dans un dictionnaire aussi, l'ITRE offre en outre une définition de « manifestation ». Cela signifie, selon lui, je cite, « mouvement populaire, un rassemblement destiné à manifester quelques intentions politiques ». Et dans ce qui suit, je vais soutenir que même si le terme « manifestation » n'existe pas encore, par contre, les pratiques que ce terme dénote, comme décrite d'ailleurs par l'ITRE, existent bel et bien pendant la Révolution, et en grande partie à cause de la Révolution même. C'est avant tout la Révolution qui confère aux pratiques de la manifestation leurs lettres de légitimité et leur importance au cœur des pratiques démocratiques de la vie politique. Les mouvements populaires ne sont pas inconnus avant la Révolution, bien sûr, bien loin de là. Les historiens d'Orient de l'Ancien Régime signalent toute une gamme d'émotions populaires, comme on le dit, de toutes sortes, souvent d'une vraie ampleur. Mais de tels mouvements sont moins évidents au XVIIIe siècle, surtout à Paris. Au siècle des Lumières, la réputation des Parisiens, acquise pendant la guerre de religion au XVIe siècle et puis dans la fronte sous Louis XIV, comme des gens notoirement turbulents, caroleurs, rebelles, toute cette réputation s'efface. Dès lors, le Parisien est supposé d'être insouciant, gai, égoïste, bon enfant, et plus enclin à se donner à des plaisirs matériels et charnels que de s'immiscer sérieusement dans la politique. Habituellement, à Paris, dit-on, tout finit par des chansons, même et peut-être surtout les rares interventions populaires dans la politique. Pour trouver un bel exemple d'une vraie émotion populaire au siècle des Lumières, émeute dangereuse, sédicieuse, violente, sanglante, il aurait fallu traverser la Manche, en fait. Les Gordon riots à Londres en 1780 ont constitué une émeute extrêmement féroce qui a mobilisé plus de 60 000 personnes. Le bilan de plusieurs journées de révolte ouverte comprendra 300 morts, la destruction d'une bonne centaine de propriétés, jugées catholiques, et des dégâts financiers énormes. Le chroniqueur du Paris d'Ancien Régime, Louis-Sébastien Mercier, en visite à Londres à ce moment-là, s'effare. Je cite, « Une émeute qui dégénérerait en sédition à Paris est devenue moralement impossible. Paris est à l'abri de la larme et de la terreur que les Gordon riots jettèrent dans Londres dernièrement. » À Paris, il conclut, « Le principe d'une sédition serait bientôt connu et étouffé. » C'est là en 1788. On peut se demander jusqu'à quel point peut-on avoir tort sous la perspective de 1789. Bien sûr, on voit que Mercier se trompe royalement. La prise de la Bastille en juillet 1789 frappe donc comme la foudre d'un ciel apparemment calme et serein. Et la révolution produit une vraie rupture en ce qui concerne l'incidence et l'importance de l'engagement des Français moyens dans la vie politique. Dans l'imaginaire social, le Parisien devient désormais le citoyen fortement épris de la liberté et bien prête en bon patriote à la défendre. Même le cas échéant avec de la violence. Qui plus est, la révolution agit dans une large mesure de légitimer l'irruption du peuple dans la vie politique de la nation. La déclaration des droits de l'homme érige la résistance à l'oppression en l'un des droits fondamentaux de chaque citoyen. Mais même plus important que ce droit à l'insurrection est le droit que la déclaration accorde aux Français de s'exprimer librement. La liberté d'expression inclut la tolérance en matière de religion, bien sûr, et nécessite l'abolition de la censure comme cela existait sous l'Ancien Régime. Mais elle s'étend aussi au droit de se rassembler librement dans les réunions politiques, dans les clubs et les associations, mais aussi dans la rue. Et les droits constitutionnels accordés aux Parisiens ne restent pas des droits théoriques. Au contraire, ils légitiment une explosion extraordinaire d'expressions par les mots, des images et par les actes tout au long de la décennie. y compris parmi ces actes, la pratique de constater son opinion dans l'espace public s'insère de façon ténace dans le tissu social et politique de Paris révolutionnaire. Quoique contester à plusieurs reprises, la possibilité des Parisiens de manifester leurs opinions est inscrite dans la Constitution. Il y a toujours des gens, des individus qui constatent que les Français en masse ont abusé de ces droits pendant la Révolution, comme la légende dorée qui exalte l'insurrection comme moyen louable, les patriotes résisteraient à l'oppression. une légende noire de l'engagement politique sur la Révolution apparaît aussi. Celle-ci met en épingle les violences populaires qui surgissent à certains moments pendant toute la décennie. Et cette légende noire voit dans la violence populaire l'essence même de la culture révolutionnaire et par les Parisiens agissant en Révolution comme des individus violents, sociopathes, déméritants de la démocratie. Afin de trancher entre ces deux versions opposées de l'engagement populaire, légende noire, légende dorée, il est utile, je crois, de scruter de plus près les pratiques collectives permises par la nouvelle culture politique et surtout celles qui se passent dans la rue, sous l'enseigne de la liberté d'expression. Dans un livre à apparaître prochainement chez Cambridge University Press, le jeune historien américain Micah Olpach cherche à explorer cette culture de la manifestation ou manifestation avant la lettre en comptant tous les mouvements populaires parisiens dont il arrive à repérer les traces. Et entre 1787 jusqu'à 1795, même en laissant hors de son analyse les cérémonies organisées d'en haut par l'État, l'Église, etc., il énumère quelques 250 de tels mouvements dans l'espace parisien. Un jour sur dix à peu près, donc, pendant cette période, on manifeste ses opinions à Paris, publiquement, collectivement, dans la rue. Et ces manifestations sont très rarement violentes, dans seulement 10% des cas, semble-t-il. En très grande partie, elles s'accomplissent pacifiquement dans le cadre de la légalité. Elles ne cherchent aucunement ni à contester le droit légal ni de l'outrepasser. La violence populaire déployée pendant quelques-unes des grandes journées révolutionnaires relève donc de l'exception et non pas de la règle. Tout semble indiquer que l'obsession de certains historiens avec la violence nous a fait perdre de vue l'épanouissement d'une forte culture populaire en Paris révolutionnaire qui, en agissant dans le cadre de cette liberté d'expression soutenue par la Constitution, s'exprimait pacifiquement dans la rue. Michael Park montre en outre que, tout comme les manifestations des mouvements sociaux de nos jours, les manifestations de cette période révolutionnaire engagent une large gamme d'acteurs sociaux, hommes, femmes, profession, classe ouvrière, classe moyenne, etc. De plus, les gens utilisent le défilé à travers la ville d'une manière qui crée de nouveaux rituels et de nouveaux points forts symboliques. Ils savent aussi qu'une manifestation est plus efficace à force d'être médiatisée. Les journaux, la presse périodique, les gravures prennent la relève de la manifestation tout court, et répandent ces messages au-delà des acteurs impliqués dans la rue. Ce qui se passe dans l'Assemblée nationale souvent complète et élargit ce qui se passe dans l'espace public. En général, donc, les manifestations populaires essaient d'engager d'une façon complémentaire avec l'Assemblée nationale de mettre une pression morale et symbolique sur les députés et non pas de les écarter ou de les remplacer. Après ces remarques générales sur la pratique de ce que je pense que l'on est en droit d'appeler des manifestations sous la Révolution, je vais passer à la deuxième partie de ma communication sur la journée du 9 Termidor aboutissant à la chute de Robespierre. Et sans aucun doute, c'est l'une des journées les plus passionnantes, les plus dramatiques de toute la période. Et l'intérêt des historiens a toujours eu tendance à se focaliser sur les aspects de la journée qui ont lieu dans ou autour de la Convention, l'Assemblée, plutôt que dans la rue. La veille de la journée, pendant la séance de la Convention, le 8 Termidor, Robespierre entame un long discours qui cible de façon vague mais très menaçante ses ennemis politiques. Pendant la nuit du 8 au 9 Termidor, ses opposants dans l'Assemblée conspirent contre lui et ils s'arrangent pour le faire taire dans la séance de l'Assemblée du matin du 9 Termidor. Et par ce moment, il lui ôte son meilleur instrument de domination politique, sans doute, sa voix. À la fin d'une séance houleuse, Robespierre et ses proches sont mis en arrestation et puis consignés dans les prisons de la ville. Mais la journée n'est pas close, en fait, et je vous épargnerai tous les hauts et les bas, tous les rebondissements inattendus pendant le reste de la journée. Mais le point fort, si vous ne le savez pas encore, d'abord, les efforts de la Commune de Paris, installés à la Maison Commune, c'est-à-dire l'Hôtel de Ville, d'organiser une insurrection populaire contre les ennemis de Robespierre à la Convention. Puis le refus des Joliet d'accepter les individus comme Robespierre mis en arrestation. Et puis la décision de Robespierre et ses amis en liberté dans la ville de se joindre à la cause de la Commune. La mobilisation par la Commune de milliers de militants sans culotte vers 8 heures du soir. Il y avait 3400 hommes sur la place de l'Hôtel de Ville qui semblaient prêts à soutenir la cause de Robespierre et la cause de la Commune. Et puis, très soudain, l'effritement inattendu de ce nombre au fur et à mesure que la nuit avance, laissant l'Hôtel de Ville non défendu. Dernier acte du drame, vers 2 heures du matin, les forces de la Convention, habilement commandées par le député Barras, saisissent la Maison Commune et ses occupants sans avoir besoin d'assaut. Il y trouve Robespierre à demi-mourant à force d'un coup de pistolet, probablement le sien, au visage. Lui et ses amis seront exécutés, exécutés le soir du 10 thème et d'or. En me déterminant à faire de la journée le sujet d'une recherche à Pondy, j'avais en tête plusieurs considérations. Il me semble qu'à force de me focaliser sur les motivations de Robespierre puis les machinations de ses adversaires dans la Convention, on avait négligé les actions, ou plutôt l'apparente inaction du peuple parisien. Et cette inaction en particulier m'intriguait. Car le 9 Terminor, c'est la première journée révolutionnaire où le peuple parisien, les sans-culottes, ne se pointe pas. Habituellement, les historiens acceptent un récit standard d'après lequel cette énigme apparente, c'est-à-dire le refus du peuple parisien, de soutenir Robespierre comme la conséquence des attaques du gouvernement révolutionnaire sur les sans-culottes à partir du printemps de cette année-ci. Par conséquent, dit-on, dans ce récit standard, les militants sectionnaires deviennent indifférents au progrès de la Révolution. L'apathie politique les mène à abandonner Robespierre. Vers minuit, vers minuit du 9 Terminor, à la fin d'une longue journée, au lieu de rester debout, sous-armes, prêtes à défendre Robespierre et ses camarades, les parisiens se sont montrés plus attachés à l'état de leur estomac, plus décider à rentrer chez eux et dîner ou se blottir dans leur lit. Les sans-culottes ne sont plus à la hauteur des événements. Le peuple de Paris, paraît-il, est déjà en train de se dépolitiser et le 9 Terminor, c'est une insurrection manquée. Voilà le récit standard, voilà ce qu'on dit, voilà ce que dit tout le monde. Quant à moi, je suis beaucoup moins sûr sur tout cela que vous le verrez. Et jamais, jamais, volontiers, que j'ai eu de la chance en choisissant cette journée-ci pour mes recherches, car je crois que c'est l'une des journées les plus richement documentées de toute la période de la Révolution. D'abord, c'est la seule journée révolutionnaire qui incitait le gouvernement d'établir une enquête officielle approfondée, et c'était très profond. En plus, la crainte que la capitale fut toujours remplie de partisans de Robespierre déclenche une forte réaction policière. Le 14 Terminor, Barras, le député de Barras, qui avait mené la force armée de la Convention cette nuit, exige des responsables administratifs et militaires de la ville, de chacune des 48 sections, des renseignements, je cite, très détaillés, très circonstanciés sur tous les événements des journées du 8, du 9 et du 10 Terminor. Et dans moins d'une semaine, Barras reçoit beaucoup plus d'une centaine de reports. En outre, dès la nuit même du 9 Terminor, la police parisienne entame une grande rafle chez les individus soupçonnés d'être des partisans de Robespierre ou de la Commune. Et en parallèle avec ces rapports volumineurs de l'enquête de Barras, nous avons dans la série F7 des archives nationales, police générale, une masse énorme de dossiers individuels dans les archives de police. Dénonciation, accusation, interrogation, procès, plainte, pétition pour réclamer la remise en liberté, etc. Dans ces dossiers, des centaines d'individus racontent leur vie, expliquent leurs actions, proclament leur innocence. Ils essaient d'établir leur innocence de façon satisfaisante en racontant leurs expériences pendant cette journée-là. Et cette documentation surabondante nous laisse voir la possibilité d'écrire une histoire de la population parisienne pendant cette journée fondamentale dans son histoire. Et j'ai beaucoup réfléchi pour développer une méthodologie convenable. Et la méthodologie dont je me sais est très, très simple, en fait, et se fonde sur l'analyse minutieuse de ces centaines de fragments autobiographiques et ces micro-récits de la journée. Mais la méthode est franchement délibérément pointilliste, pour ainsi dire. Je recueille autant de témoignages que je peux, que je peux trouver. Et tous ces micro-récits, pour moi, sont comme des pièces d'un puzzle géant qui, à la fin, lorsque j'aurai toutes rassemblées, rassemblées toutes les pièces, elles vont me fournir un moyen de comprendre la dynamique de cette journée de manière, je crois, innovatrice. Mais mon puzzle est aussi un film, c'est-à-dire que les événements se déroulent à travers le temps, aussi bien que dans l'espace urbain. il faut donc faire un macro-récit de la journée, aussi bien qu'établir une cartographie, pour ainsi dire. J'ai eu le problème de vrai embarras de recherche en cherchant à choisir un seul document pour cette troisième et dernière partie de mon papier, parmi les milliers que j'ai consultés. Et j'ai sélectionné cet exemple que vous avez là, non pas parce qu'il a une valeur typique, pour la raison simple qu'avec une telle masse de documents, la typicalité n'entre pas en jeu. Ce document convient d'abord parce qu'il n'est pas trop long. Beaucoup de témoignages en fait sont très bavards et souvent ils sont plus précis en chronologie aussi. Mais ce document, quoi qu'un peu bref, du moins nous offre une vue d'ensemble sur la journée et la nuit du 9 Termidor. Et je peux ajouter d'ailleurs que pour la section de l'unité, nous avons en outre une bonne demi-douzaine d'autres témoignages détaillés similaires. Tout ce qu'on fait en grande partie serait rédigé par le commandant en seconde des forces sectionnelles de la garde nationale. Notre citoyen le compte. Le rapport est daté le 16 Termidor, le 3 août donc, juste une semaine après le coup. Et il est évidemment une réponse aux demandes de renseignements de la part de Barras. Ajoutons qu'à ce moment de la révolution, étant donné le grand nombre de Parisiens qui sont volontaires et puis aux armées de la République, la garde nationale est composée de la très forte majorité de la population masculine valide de la ville. Il joue un rôle critique dans le déroulement de la journée. Notre brave le compte commence en rapport à la première page en notant, je cite, « Dans la journée du 8 de Termidor, je n'ai rien vu ni su de particulier relatif aux événements qui sont arrivés depuis. » On peut dire le même pour toutes les autres sections. Le mouvement de la journée ne sont pas du 9, ne sont pas préparés en aucune manière et vont se dérouler à l'improviste, sans préparatif, assez spontanément, en effet. L'un des aspects, l'aspect marquant de la nuit, d'ailleurs, c'est l'incertitude de la persisance sur ce qui se passe partout dans la ville, dans la convention, à la maison commune, dans les quartiers différents. Les événements sont complètement inattendus et, comme ce rapport en témoigne, il en résulte de vrais problèmes d'information et de mobilisation, par exemple, et des dilemmes tactiques ou stratégiques pour les responsables. C'est vers le milieu de l'après-midi que la nouvelle de l'arrestation de Robespierre commence à pénétrer dans les sections. Juste après, les efforts de mobilisation de la part de la commune commencent, menés par le maire de Paris, Florio Lescaux, et le commandant de la garde nationale parisienne, François Henriot, tous les deux fidèles partisans de Robespierre. Henriot est déchu de sa commande par la convention pendant l'après-midi, mais il garde son autorité pendant la nuit dans certains quartiers de la ville. Mais comme vous voyez ici, du moins, à la première page au milieu, la section de l'unité est informée du licenciement d'Henriot entre 5 et 6 heures du soir. Et entre 8 heures et 9 heures du soir, les autorités sectionnaires ici reçoivent une invitation de la part de la commune à convoquer leur assemblée sectionnaire, ce qu'ils font en fait, à entrer en correspondance avec elle et à venir sur les lieux à la maison commune donc, prendre un nouveau serment. Les autorités sectionnaires avertis pour être prémunis, flaire le piège. Ils marquent la distance des positions de la commune et affirment plutôt leur fidélité à la convention tout en expédiant l'arrêté de la commune au comité de salut public et au comité de sûreté général de la convention. Ça, sur la page 1, page 2. Bien que la section de l'unité confirme d'emblée son attachement à la convention, d'autres sections se montrent moins certaines. Assez rares sont celles qui proclament d'emblée leur adhésion à la commune et beaucoup flottent dans la vague et cherchent à témoigner. De plus, la nouvelle de l'arrestation de Robespierre et d'amission d'un rio pénètrent dans les sections de façon très inégale. Néanmoins, en pleine soirée, à deux kilomètres de distance de la salle de séance de l'assemblée sectionnaire de l'unité, des militants sectionnaires et des compagnies de la garde nationale commencent à se former sur la place de l'hôtel de ville avec notre sinistre leur canon. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Beaucoup de sections peinent à croire que la commune est en voie de s'opposer à la convention. Les choses sont compliquées, surtout par le fait qu'il y avait pendant la journée des démonstrations d'ouvriers dans plusieurs quartiers en protestation contre le maximum des salaires qui venaient d'être introduits dans la ville. Pendant toute la soirée, il y a eu une confusion extrême partout dans la ville. Fait aggravant, c'est que jusqu'au milieu de la soirée, les députés de la convention semblent ignorer presque entièrement ce que la commune menaçait de s'insurger. Pendant une assez longue période de la soirée, les autorités sectionnaires sont à court d'informations solides et d'informations de confiance. Des rumeurs, des bribes d'informations, des bruits, des anecdotes restent à l'ordre du jour. À la page 3, par exemple, ici dans la section de l'unité, un particulier rentre de la ville et annonce qu'il a vu aux environs de la maison commune, je cite, beaucoup de monde dans différents endroits qui s'est approché des rassemblements pour en savoir les motifs. Il a par soi, il dit, un officier municipal en échappe proclamant la cause de la commune. La section de l'unité tient bon du côté de la convention mais c'est seulement entre 10 et 11 heures du soir que le comte reçoit une proclamation de la convention qui va mettre la commune, le maire, Henriot, Robespierre et ses amis hors de la loi. Comme c'est le cas dans la plupart des sections, le comte et ses collègues vont proclamer l'arrêté de la convention à haute voix au son de la caisse et à la lumière des flambeaux à travers l'étendue de leur section. Page 3. Désormais, la commune est sur la défensive. Henriot, Robespierre, les chefs de la commune ne semblent pas savoir tout à fait comment tourner la situation à leur avantage et quelles stratégies ils devraient adopter. Une tactique possible serait d'agir rapidement en dirigeant les militants et leurs canons vers la salle de la convention. Mais les chefs de la cause de la commune sont plus prudents ou peut-être plus timides. Probablement, ils pensent à attendre le prochain jour afin de mobiliser des forces même plus imposantes de la sanculaterie avant de les lancer contre la convention. Tandis que la commune et Robespierre hésitent et tournent en rond, la convention affiche beaucoup d'énergie et vont par là gagner le jour. Leur proclamation lue à haute voix comme j'ai dit partout dans la ville permet de diffuser le récit des événements de la journée parmi la population affamée de nouvelles solides dignes de confiance. Les députés décrètent que chaque section devrait mobiliser toute leur garde nationale. Une moitié de la force armée sectionnelle décrète de rester sur place surveiller le quartier tandis que l'autre moitié est convoquée avec le canon à la salle de la convention. Le rapport note, page 3, un petit contretemps au sujet de l'utilisation du canon de notre section sur le pont 9. On passe vite sur cet incident, on peut revenir si vous voulez, mais je crois qu'il est instructif parce qu'il montre que Barras, chef de la force armée de la convention, est secondé dans ses efforts militaires par d'autres députés, en fait une douzaine de députés. À cheval, accompagné par des gendarmes armées, ceux-ci parcourent la ville toute la nuit, encourageant les sections à résister aux ordres et aux invitations de la commune. L'un de ses députés en mission aux sections passe par l'unité vers une heure du matin, comme c'est dit à la page 4, je crois. Un peu plus tard, un autre, Léonard Bourdon, il passe aussi et il assure notre compte que tout, je cite, tout était tranquille, que les scélérats seraient punis avant le soleil couche, qui sera bien le cas. L'exécution de Robespierre inspirera une joie apparemment universelle dans la ville. Et pendant toute la nuit et la journée du lendemain, d'ailleurs, la convention sera envahie successivement par des délégations sectionnaires de tous points de la ville, affirmant avec beaucoup d'enthousiasme, leur soutien, j'aurais dit, manifestant avec beaucoup d'enthousiasme, leur soutien pour la convention dans ce moment critique. En gros, donc, ce document, comme des centaines d'autres du même genre, montre une capitale dans ce moment de crise, non pas refermée sur elle-même, mais plutôt engagée massivement dans les événements. Les rues ne sont pas désertes, ils fourmillent d'hommes en action. Et tard dans la nuit, à la page 3, le contrat compte, je cite, « J'ai vu avec satisfaction les rues et les croisés remplis de citoyens comme en plein jour, tout prêt à défendre la convention et la République. Il n'y avait à cet égard qu'une voie unanime. » Il exagère, bien sûr. Il y avait un vrai conflit ce soir-là à Paris. La ville était divisée, mais en fait, l'exagération n'est pas trop excessive, je crois. Je suis au beau milieu de mon projet de recherche. Mon puzzle a toujours beaucoup de pièces manquantes, mais quand même, à force des recherches que j'ai menées ici aux archives ces derniers mois, je crois que je suis en droit de dire que le récit standard de la journée devrait être remplacé tout à fait. On a dit que cette nuit, les Parisiens ont montré qu'ils avaient perdu le goût pour l'engagement politique préférant rentrer chez eux plutôt que de rester mobilisés. C'est complètement faux. En fait, ils restent debout en très grand nombre. Les Parisiens sont donc loin d'être apathiques et aux politiquement indifférents. Mais leur engagement politique ne suit pas la voie d'une insurrection robespierriste ou pro-communaire. Au lieu de cela, ils manifestent leur voie à la légalité constitutionnelle en soutenant massivement et avec beaucoup d'enthousiasme, comme j'ai dit, la cause de la Convention. S'ils renoncent tout à fait à la cause de Robespierre, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont devenus soudainement des contre-révolutionnaires. Bien sûr que non, au contraire. Ils restent fort conscients du fait d'agir en fidèles républicains et dans le cadre d'un respect pour la légalité. Et je crois que pour mieux comprendre les enjeux de cette journée dramatique, nous devons replacer l'action collective des Parisiens dans le cadre de cette culture de la manifestation qui, comme j'ai essayé de suggérer, est en pleine gestation pendant la période de la Révolution. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements